Et c'est parti pour cette deuxième journée de Lidl Star League. Le LH qui accueille l'US Créteil Handball. Tentative de passe avec une relance rapide pour Créteil. Et c'est l'égalisation. Je pense qu'il a envie de bien faire. Et Poteau rentrant pour le numéro 93. Mickey Brassler qui est déjà à son quatrième but ce soir. Un appui, un frappe. Avec, oui, Juan Andriou qui va de son but encore une fois le beau bébé. Planter quelques buts pour aller chercher l'égalisation. Pour aller chercher peut-être une première victoire dans leur première saison en Lidl Star League. On verra ça dans 30 minutes. C'est reparti. Il va falloir essayer peut-être de gratter ce ballon. Voilà, il y va. Et il y va. Allez, ça va y aller. Oh ! Le bel arrêt de Dylan Soyer. La compétition. C'est la compétition avec justement un beau contre pour Gajic. Qui va de son but. Les Cristoliens avec Sisoko. Molinier. Ça va repartir sur l'aile. Avec le but du numéro 35. Lucas Ferrandier. Foncez, venez. Oh, c'est magnifique ! Oui ! Histoire du chauffé. Beau blanc. Et on y va. Le public est debout. Avec le buteur, Dragan. Il a de très bonnes stats. Arrêt. Mais là, il y a une faute. On est d'accord. Regardez comme il vient choper la carotide avec un contre. Avec Suti. Qui passe pour monsieur le buteur pour le LH. Dragan Gajic. Si j'ai bien compris le geste de l'arbitre. Avec l'arrêt de Serdarevic. Qui met en échec à Mann. Et quel missile pour égaliser. Sisoko sur la gauche cette fois-ci. Ferrandier. Qui revient avec le numéro 8. C'est ce shoot de loin magnifique. Le numéro 8, Johan Giblin. Éternel. Qui va y aller. Qui passe le bras. Et qui va. Égalisation. Rapide. Immédiat. Bras levé toujours. Et Brassler. Qui y va. De son but. Le huitième pour Mike Brassler. C'est certainement la dernière chance. Avec un shoot peut-être. Et le shoot. Et le buteur Mike Brassler. Neuvième but. Dans cette rencontre. Et c'est la toute première victoire dans l'histoire. Du LH. Limoges. Qui remporte son premier match. C'est une salle qui est faite pour le sport. Vous le savez. Ça fait du bien de voir ça.